La Banque Populaire Méditerranée mène un grand nombre d'actions coopératives et responsables sur son territoire. Ces actions sont répertoriées et mesurées en euros à l'aide d'un outil, l'empreinte coopérative et sociétale, construite selon la norme RSE internationale ISO 26000. L'empreinte coopérative et sociétale fixe des règles précises. Les actions valorisées doivent répondre à trois critères. Elles doivent aller au-delà des obligations réglementaires. Leur finalité ne doit pas être commerciale. Elles ne doivent pas relever du métier bancaire classique. Sept grandes thématiques sont mesurées. Découvrons les résultats pour 2019. La gouvernance coopérative. La Banque Populaire Méditerranée a organisé 152 réunions de bienvenue de ses nouveaux sociétaires en 2019 et communique régulièrement auprès d'eux grâce à une newsletter et un site web dédié. Pour sensibiliser ses collaborateurs, la Banque organise régulièrement des formations à la coopération ou des événements de sensibilisation, comme la semaine de la mobilité ou celle du développement durable. La relation aux consommateurs. Nous avons amélioré l'accessibilité de nos services pour nos clients en situation de handicap. Relevés de comptes en braille. Solutions auditives accès haut dans notre e-agence. Sites web équipés de la solution d'accessibilité numérique facility. Une cellule client fragile composée de 4 collaborateurs experts accompagne par ailleurs les clients en difficulté financière. L'engagement sociétal. La Banque Populaire Méditerranée mène une politique durable de mécénat et de partenariat pour le développement de son territoire. Culturelle avec les opéras de Nice, Toulon et Avignon. Du handicap avec l'APF France Handicap et du handisport. Nous sommes également partenaires de 14 plateformes d'initiatives locales et de structures de microcrédit, comme l'a dit. L'environnement. Le site central de Marseille, Piteas, est certifié HQE. Bâtiment basse consommation, il est équipé de panneaux solaires, d'un système de récupération de l'énergie et de l'eau de pluie pour l'arrosage. Nous déployons la domotique dans nos agences pour faire des économies d'énergie et mettons en œuvre des infrastructures pour diminuer les émissions de CO2 des déplacements de nos collaborateurs. Les relations et conditions de travail. Nous menons de nombreuses actions pour le développement des compétences de nos collaborateurs. Formation au management participatif, journée d'intégration des nouveaux collaborateurs et pour leur qualité de vie au travail. Soutien aux initiatives culturelles et sociales du CSE, aide à la garde d'enfants ou conciergerie. L'éthique des affaires. Notre politique d'achat responsable nous engage notamment à la création de partenariats équilibrés avec nos fournisseurs et au développement du secteur du travail protégé et adapté qui emploie des personnes en situation de handicap sur notre territoire. Et enfin, les droits des personnes. La Banque Populaire Méditerranée a signé la charte Cancer at Work afin d'accompagner ses collaborateurs pour que la conciliation de leurs maladies avec le travail se passe le mieux possible. Elle mène également de nombreuses actions d'accompagnement de ses collaborateurs seniors ou en situation de handicap. L'empreinte coopérative et sociétale de la Banque Populaire Méditerranée s'élève au total à plus de 7 millions d'euros en 2019. C'est-à-dire que nous consacrons 2% de notre chiffre d'affaires à des actions en faveur de la coopération et du développement durable. Une implication sociale, sociétale et environnementale qui ne cesse de se renforcer. Sous-titrage Société Radio-Canada